Bon et ben salut tout le monde c'est Max, alors aujourd'hui on se retrouve ce soir pour un premier test d'éclairage, comme vous voyez un nouvel éclairage j'espère que ça passera mieux pour les vidéos et le son également progressivement Donc on se retrouve ce soir pour un unboxing disons, il y a un abonné donc on va mettre ça ici qui m'a demandé que ce serait cool d'avoir un unboxing sur des articles de survie du côté d'AliExpress mais je me suis dit qu'on pourrait faire ça pour la bouffe et que ce serait aussi cool donc on a deux cartons de bouffe et un autre article plutôt survie disons que c'est quelque chose qui aurait pu être trouvé sur AliExpress ou autre mais j'ai pas trouvé et vu la technicité de la chose je me suis dit que ce serait plus intéressant de prendre ça donc ça vient de la marque La Petite Caverne, il n'y a pas du tout de place en produit je place juste ça comme ça et c'est quelque chose qu'on peut voir de temps en temps dans les manifs par exemple vous voyez c'est ceci alors c'est les bâtons lumineux enfin les bâtons lumineux le grand frère des bâtons lumineux disons j'ai pas de nom exact pour ça mais vous savez c'est les bâtons lumineux qu'on trouve dans les manifestations et c'est quelque chose que je voudrais tester sur la chaîne aussi parce que je me demande si ça peut être cool d'avoir ça ah l'éclairage il est trop fort à moins que si je suis plus proche on va changer ça prochain coup donc voilà torche à main je pense que c'est quand on enlève ou je sais pas s'il y a une réaction un truc à tourner donc il y a le mode d'emploi dessus on testera ça à l'occasion je sais pas moi peut-être sur une randonnée ou quelque chose comme ça donc ça pèse son poids donc voilà par rapport à la main ça fait une main et demie donc c'est plutôt cool on va la faire un peu à la P1 avec le couteau de survie bon là c'est plutôt un couteau oui couteau de survie également donc on va vraiment commencer dans la bouffe alors on a ce colis donc qui est plutôt cool alors ça c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps c'est quelque chose que vous avez peut-être je vais pas dire l'habitude de voir mais que vous avez peut-être certains déjà vu sur des chaînes oui comme P1 ou d'autres et c'est tout simplement tout simplement c'est un mot un peu simple mais alors je vais vous la montrer oh yes elle est là c'est ceci la ration de combat individuel armée française qui a l'air bien fameuse alors ration de combat individuel réchauffable donc jusqu'au 29 juin 2023 c'est le menu 13 donc ça a l'air plutôt cool mais voilà donc les rations normalement c'est marqué que c'est pas possible de les vendre et tout vous voyez c'est des trucs ah c'est moche voilà le truc de l'armée cette ration là elle a été achetée sur Tamsurplus donc c'est un site de vente de surplus militaires ce genre de choses il y a plein de choses il y a même des réductions exactement il y a des réductions en plus pour les militaires donc n'hésitez pas à aller sur ceci je vous mettrai évidemment tout en description comme ça il y aura toutes les infos à l'intérieur ce sera cool et puis du coup ça on testera ça alors soit sur une vidéo un peu comme ça avec un éclairage ou autre ou alors ce qui pourrait être cool plutôt ce serait de faire un bivouac ou une randonnée un truc comme ça de partir avec uniquement ça dans le sac et puis bah et puis bah de voilà de se démerder avec ça donc ça pourrait plutôt être cool et là on a le plus gros on a le colis le colis fameux bon allez on va attaquer l'ouverture du colis alors c'est un colis qui regroupe énormément de choses que j'avais besoin pour mon sac d'évacuation pour le verrouiller parce que on va également parler du sac d'évacuation mais vous verrez ça plus tard il y a une vidéo de transition qui sortira sur la chaîne donc vous inquiétez pas vous aurez toutes les informations au fur et à mesure donc moi là c'est les colis j'en parle de temps en temps mais c'est de la marque Lyophilise et il y a énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu tester sur la chaîne et même des choses que j'ai pas montré sur la chaîne mais mais voilà donc regardez-moi tout ça tout ce qu'il y a là c'est fameux tout ça alors je vais également remercier Aurore qui nous a préparé la commande donc c'est bien cool merci Aurore alors donc là on a le compte rendu de tout ce qu'il y a dedans et il y a beaucoup de choses putain c'est trop cool regardez-moi comment c'est bien rangé je crois que même à Picard ils font pas aussi bien donc du coup dans ce colis il y a beaucoup de choses on a de la nourriture d'urgence des rations des conserves un peu genre repas stérilisés et on a également des insectes alors les insectes moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup personnellement et aussi parce que c'est des problématiques que j'ai un petit peu envie d'aborder sur ma chaîne donc là par exemple c'est des insectes de la marque Jimineys qui ont été pris là des vers de Morio donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup j'ai déjà pu tester des insectes donc la marque Jimineys et en premier j'avais testé à l'origine mais ça remonte à plusieurs années en arrière de la marque Micronutris également donc on a j'en ai pris une boîte de chaque entre guillemets donc là on a le monitor aïe et fines herbes de Provence ou un aïe et fines herbes on a également des grillons au piment de Cayenne qui ont j'arrive pas à les voir vous les verrez sûrement mieux que moi voilà et on a également alors ça c'est la petite touche fun sur la chaîne donc on testera ça à l'écart tranquille c'est des criquets au cacao à la limite donc franchement j'ai vu ça je me suis dit putain franchement ça peut être cool donc voilà des petits criquets au cacao ça peut bien être cool alors on a également deux packs de gâteaux track and hit donc ça c'est des gâteaux qui sont vraiment top je vous les conseille vraiment c'est un peu l'équivalent de tuque en mode randonnée qui se conserve 4 ans ils sont super bons de ce que je m'en souviens il y a 12 gâteaux par 1, 2, 3, 4, 5 il y a 10 ou 12 gâteaux par pack ils sont vraiment super bien donc pour un sac d'évacuation je vous le conseille fortement alors ici on a du papier bulle qui conserve ah oui alors ça c'est quelque chose que j'ai vu sur leur site en promo je crois mais même s'il n'était pas en promo c'était quelque chose qui m'intéressait quand même alors je ne sais pas du tout comment ça fonctionne donc voilà mais ça a l'air vraiment cool c'est un chocolat auto-chauffant enfin un chocolat chaud auto-chauffant donc c'est quelque chose de la marque de la marque de la marque je ne sais pas il n'y a pas l'air d'avoir de marque produit en Espagne bon ah The 44 Degree Company ok donc en gros c'est un chocolat voilà stérilis auto-chauffant donc oléophilisé je pense ah non il y a de la flotte ou du lait dedans bon bah je ne sais pas trop mais vous voyez on a un mode conserve là et là aussi je ne sais pas du tout comment ça se passe donc j'ai hâte de tester tout ça donc je te storerai ça à l'occasion d'un bah justement d'une randonnée ou d'un trek où en plus avec la ration d'urgence la ration militaire excusez moi je bug un peu donc peut-être de tester ça je ne sais pas encore trop mais ça c'est vraiment un petit truc je me suis dit putain franchement pour le prix ça peut être grave cool d'avoir ça donc voilà alors je me suis également pris deux packs d'eau Sylvan Océan d'eau qui se conserve 5 ans pourquoi ? alors déjà pour essayer d'en caler un deuxième pack dans mon sac d'évacuation histoire d'avoir un litre d'eau d'urgence que si jamais dans le pire des cas où j'oublie de remplir les gourdes où l'eau est passée enfin c'est un peu dégueu c'est un peu bof au pire des cas j'ai au moins un litre de flotte c'est très bas par rapport à une consommation d'un d'un homme entre guillemets d'un homme sur une journée quoi mais ça pourrait être un bon apport d'eau donc la première pour ça et la deuxième pour l'avoir donc dans mon stock de bouffe perso concernant un petit peu la résilience les pripeurs les survivalistes un petit peu dans ce sens là dans toute cette mouvance là de choses qui m'intéressent et je me suis dit que si jamais il y a des coupures d'eau ou autre ça peut être aussi bien d'avoir un pack de flotte en stock même si c'est un litre c'est pas énorme mais sinon au cas où si jamais je refais une randonnée ou autre et que je ne sais pas trop s'il y aura des sources ou autre parce que je ne connais pas le coin au cas où j'ai toujours un pack là en rabe donc c'est toujours cool à ce niveau là alors également donc ça on va aller voir juste après alors là je vais vous parler de tout ce qui concerne les replats les replats lyophilisés donc là c'est les musliots fruits de la marque Voyager donc ça je les ai testés donc il y en a je m'en suis pris deux aux fruits parce que bon les fruits il n'y en a pas des masses mais ceux que j'ai pris les autres si j'avais à les choper au chocolat là ils sont carrément meilleurs et il y a carrément plus de chocolat par rapport aux fruits qui sont là donc c'est histoire déjà d'en avoir de remplacer ceux que j'ai bouffé de mon sac d'évacuation et puis au cas où pour refaire de la randonnée derrière donc j'en ai 5 ils coûtaient je crois à peu près 2 euros l'unité un truc comme ça donc c'est plutôt cool et en termes au final d'un apport journalier je l'ai bouffé le matin et ça m'a calé sur le reste de la matinée donc avec un peu de flotte en plus je trouve que c'est le bon plan la bonne transition alors on a également ça alors ça c'est quelque chose que aussi j'ai vu il y a longtemps et ça me faisait envie depuis très longtemps alors oui ce sont des conserves mais des conserves de la marque Dozen Bistro et c'est quelque chose que vous avez peut-être vu à l'occasion sur certains sites si vous faites la randonnée ou que vous vous intéressez un petit peu au sac d'évacuation ce genre de choses donc là celui-là c'est pancakes au nougat et chocolat quelque chose comme ça donc c'est un truc qui se conserve voilà jusqu'en 2031 donc pendant 10 ans voilà on va la mettre là et on a également ceci alors ceci c'est une autre putain alors désolé pour la lumière c'est la première vidéo comme ça mais en gros c'est du bris du bris qui se conserve 10 ans donc un fromage qui se conserve 10 ans j'ai pour but de le garder pendant quelques années idéalement peut-être 2-3 ans étant que ça fasse plus de vidéos sur la chaîne j'ai également un pain qui se conserve la même durée de temps et en fait je voulais faire une vidéo pour vraiment tester ces deux choses donc le pain et le fromage qui conserve plus de 10 ans voir le goût que ça a si ça vaut le coup d'avoir un genre de choses parce que les conserves à l'unité coûtent à peu près genre 5 balles donc c'est un petit peu tu sens un petit peu la douille mais ça c'est des produits qui ont été rajoutés sur le site de Biophilis il n'y a pas longtemps et justement c'était quelque chose que je voulais m'acheter depuis longtemps donc ça c'est grave cool alors on a également donc tout ce qui est toujours en lien avec les insectes donc c'est 3 barres d'énergie d'hyminis aux insectes donc avec de la poudre de criquet ou de grillon non la poudre de criquet c'est ça donc on en a un banane un à la pomme et un autre au-dessus vous voyez c'est grave cool et j'ai vu ça je me suis dit franchement en fait moi la nourriture au niveau des insectes c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je suis pas mal sensibilisé à ça et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup mais j'en parlerai plus tard et et voilà à ce niveau là je me suis dit que ça pouvait être cool de tester ça en alimentation il faut qu'à vous rajouter ça dans le sac des vagues ou pour de la rando ou des trucs comme ça alors également je me suis pris les gâteaux enfin des gâteaux les gâteaux rations je sais pas exactement comment on peut appeler ça mais c'est un petit peu ces gâteaux là qu'on avait peut-être pu tester dans une vidéo je sais plus je sais plus du tout en tout cas j'en ai parlé donc c'est des des gâteaux de la marque Convar qui sont vraiment bien c'est des gâteaux qui se conservent 40 ans et par rapport aux rations NRG5 ils se conservent donc à peu près autant de temps ouais c'est ça ils se conservent 20 ans mais ces gâteaux là ont carrément plus de goût et franchement entre les deux je vous conseille d'acheter les gâteaux comme ça donc je m'en suppris trois chaque c'est histoire d'en rajouter déjà un chaque dans le sac d'évacuation donc j'en ai en plus trois chocolats et trois au beurre de cacahuète enfin au cacahuète je crois en fait c'est histoire d'en avoir un de chaque dans le sac d'évacuation d'en plus d'en garder donc deux chaque dans la réserve de bouffe ce qui fait que au cacahu je peux taper dedans si jamais bon ce serait vraiment le cas extrême mais sinon j'en ai toujours un de chaque en plus pour au cacahu faire de la randonnée ou autre et partir avec un pack comme ça et c'est compact mais mortel c'est encore plus compact que l'énergie 5 et t'en bouffe 1 t'es calé pour l'après donc en tout cas la dernière fois que j'ai testé ça j'ai été calé pour l'après donc à ce niveau là on rajoute ça on a également les rations si bon océan alors là c'est pareil parce qu'en fait vous avez vu donc la vidéo concernant le test de la meilleure ration d'urgence entre guillemets donc entre la NRG5 qui est ici et la Sylvain Océan que vous voyez juste là du coup ce qu'on est ressorti pour moi c'était que la Sylvain Océan était bien meilleure donc celle là je vais la passer mais vous verrez ça dans d'autres vidéos et du coup la Sylvain Océan était carrément meilleure du coup je m'en suis pris plusieurs j'en ai 4 avec la petite dernière qui est là j'en ai 4 donc en fait c'est histoire d'en avoir 2 dans le sac d'évacuation parce que du coup j'en ai plus dans mon sac d'évac donc c'est chiant donc 2 dans le sac d'évac comme ça de toute façon je vous en reparlerai puis bon c'est niveau niveau nourriture ça fait 1 kg de bouffe en plus donc c'est cool et les 2 autres du coup seront là également comme les packs Convar juste là vu précédemment pour de la randonnée ou alors en cas d'extrême urgence donc voilà ensuite à ce niveau là je me suis repris un petit pack de travel lunch cookies que vous avez pu voir dans cette vidéo là donc voilà ça c'était histoire de refermer le sac d'évacuation avec le pack complet des petits cookies parce que quand même ils étaient bons donc franchement franchement ça manquait un peu et là on va tester alors ça c'est d'autres choses alors ça c'était vraiment pour le fun vraiment là ce qui vient j'ai déjà testé les boeufs séchés les choses un petit peu dans ce style là vous voyez mais en général c'est des sachets qui coûtent quand même pas mal cher vous pouvez des fois en trouver en grande surface mais genre je sais pas 6 ou 7 euros les 50 grammes genre tu hallucines complètement donc là ils étaient quand même un petit peu moins chers mais voilà c'est de la marque Snacktime point bise donc vive d'hierkiz voilà et je me suis toujours demandé s'il y avait la même chose pour les poissons enfin pour les poissons fumés séchés et il y a également ça et j'ai jamais vu de vidéos de personnes qui présentent du saumon du saumon fumé enfin du saumon déshydraté fumé je sais pas exactement comment on peut appeler ça mais voilà donc donc on testera ça ça peut grave être cool à ce niveau là et après là on arrive dans les derniers repas stérilisés lyophilisés excusez moi putain j'ai revêté des fois dans les derniers repas lyophilisés du coup c'est assez simple mais là c'est histoire d'avoir des desserts plutôt en lien avec le sac d'évacuation parce que en fait si on résume un petit peu sur ce qui se fait en petit déjeuner et dessert et bien en fait principalement c'est des des muesli au chocolat aux fruits multifruits des trucs comme ça et il y a peu de choses et du coup je me suis dit quitte à avoir un bon dessert et autant kiffer la situation et bien je me suis pris les compotes alors celle-là je ne l'ai pas encore testé c'est la compote poire cannelle de la marque Voyager mais j'avais déjà pu tester au tout début les compotes Voyager comme ça c'est les deux mêmes et celles-là elles sont vraiment très bien compotes de pommes toutes simples franchement celles-là je vous les conseille les yeux fermés vous rajoutez de la flotte et vous avez un truc excellent mais vraiment excellent donc voilà c'est vraiment le meilleur pour moi les compotes de pommes c'est pour ça que je m'en suis pris les deux là et pour terminer donc là c'était histoire de soit faire quelque chose de complémentaire avec le sac d'évacuation en fait c'est des choses que je ne savais pas exactement le goût que ça avait et également à la taille des pochettes donc là c'est un peu emmerdant mais en gros je me suis dit que j'allais tester ça au niveau de la masse il y a déjà plus à bouffer je ne sais pas combien il y a de là-dedans mais bon bref donc on a une expédition breakfast vous voyez là donc de la marque Adventure Food on a en plus des oeufs brouillés aux oignons de la marque Track & Heat enfin Travelage Travelage Track & Heat donc voilà et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que les oeufs lyophilisés je ne sais pas du tout comment ça se passe je sais que on peut en acheter en bois des trucs qui durent 20-30 ans et tout mais dans le goût je n'en ai jamais testé donc à voir et puis un petit sachet de muesli aux fruits parce qu'ils étaient quand même en promo et que sur de la randonnée ça peut être utile donc voilà il y a beaucoup de choses j'en ai de tous les côtés donc voilà à ce niveau là donc on on rajoutera tout ça un petit peu dans le sac d'évacuation au fur et à mesure donc concernant le sac d'évacuation qui est juste là que vous avez vu juste avant tout à l'heure plutôt du coup concernant le sac d'évacuation alors donc il y a la première version donc vous avez la vidéo juste là mais je l'ai fait évoluer donc vous aurez une vidéo de transition sur le sac d'évacuation donc entre la version 1 on va dire que je vous ai présenté moi personnellement c'est une vidéo qui a pratiquement plus de 200 vues donc c'est quand même grave cool donc merci à tous ceux et celles qui ont vu la vidéo c'est grave cool n'hésitez pas à vous manifester si vous voyez cette vidéo là et également donc voilà une transition sur le nouveau sac d'évacuation ce que je me suis acheté il n'y a pas le contenu je ferai une autre vidéo sur ça parce que sinon la vidéo dure 40 minutes et ça va être aussi relou que la vidéo de présentation du sac d'évacuation 2 sur 2 avec aucun montage le son dégueulasse donc on va faire un petit peu des je ne vais pas dire des reproches mais des remarques par rapport à ça et je sais que la vidéo a été un petit peu faite à la zone donc voilà j'évite de faire des trucs un petit peu trop vite et du coup ben voilà donc vous aurez plusieurs vidéos à ce niveau là donc là normalement les vidéos qui viendront après donc la transition du sac d'évacuation et normalement une autre je crois mais je ne sais plus sur ce que c'est je crois qu'il n'y a plus qu'une vidéo en attente ah si il y en a une sur un feu d'artifice que j'ai fait le 31 décembre 2020 et également une autre sur la filtration d'eau mais je ne sais pas encore si je la sortirai parce que la vidéo actuellement est assez pourrie donc en attente et puis vous aurez également des vidéos sur les tests de voilà des insectes des des plats stérilisés lyophilisés enfin il y aura un petit peu de tout évidemment à ce niveau là voilà donc c'est grave cool il y a plein il y a de tout il y aura plein de vidéos à venir donc donc c'est cool en tout cas je voulais remercier toutes les personnes qui s'étaient abonnés jusqu'à bah ailleurs là à peu près donc on est 40 41 à peu près donc c'est cool on a passé à la barre des 40 abonnés ça stagnait à 36 37 là ça bougeait pas trop merci aux dernières personnes qui sont abonnés vous pouvez vous mettre en petit commentaire si ça vous fait kiffer donc voilà la petite ration qui est là également on a les deux plats donc les gâteaux enfin les le fromage les trucs qui se conservent longtemps ici donc voilà pour tout ça donc ça on testera ça à l'occasion aussi alors est-ce que vous le voyez mieux là ou pas non ça sature un peu putain désolé mais je crois que c'est la qualité de l'appareil qui est dégueulasse mais il y aura bientôt du changement à ce niveau là d'autres montages de vidéos qui seront normalement beaucoup plus cool donc voilà à ce niveau là et je ferai une autre vidéo aussi pour un petit peu l'avenir de la chaîne disons dans quel sens la chaîne partira sur cette année 2021 mais il y aura un résumé avec tout ce qui a été présenté dans cette vidéo là sur la bouffe voilà la bouffe sur vie et compagnie et puis voilà avec toutes les choses qui me font kiffer qui voilà qui me donnent envie donc voilà j'espère que cette vidéo aura plu merci si jamais vous êtes encore là à ce moment là à la fin de cette vidéo c'est cool franchement c'est grave cool merci et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous avez des potes qui sont intéressés par la rando le surréalisme les pripeurs ou qui se posent des questions un petit peu sur voilà sur plein de choses donc n'hésitez pas à faire tourner les vidéos et merci de vous être abonné c'est grave cool et bien sur ce bonne soirée et puis à de prochaines vidéos qui seront meilleures que les deux précédentes et puis à de prochaines vidéos et puis à de prochaines vidéos